Clermont 7ème, accueil Valenciennes 15ème, une équipe de Clermont 3ème des matchs à domicile, 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite dans ce stade. Sous-titrage ST' 501 Et après cette Marseillaise comme dans tous les stades français, Clermont va essayer de se réveiller un petit peu car ces derniers temps ça marche moins bien. Une victoire sur les 5 derniers matchs seulement pour les joueurs de Corinne Diacre. Il va falloir évoluer sans Savoie-Dogo suspendu, Salz et Rivieran sont blessés. Côté Valenciennois, énormément d'absents, Neri est suspendu, Asbag, Tamez, D'Acosta, Roudin, Dao et 6 sont tous blessés. Une équipe de Valenciennes qui réussit de bons résultats à l'extérieur, c'est la 6ème meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 4 victoires, aucun nul et 3 défaites. Des nordistes qui sont menacés sur la première action du match et qui essayent de faire jeu égal. Clermont montre beaucoup de détermination en attaque. La passe de Famara Diédiou vers Rémi Dugimont. L'ouverture du score pour Clermont et le premier but de la saison pour Dugimont. Cinquième minute, Clermont mène déjà 1 à 0 face à Valenciennes. Et pour une fois, Famara Diédiou ne marque pas mais réussit la passe décisive. Les performances de Valenciennes à l'extérieur sont donc mises à mal, d'autant que Clermont insiste. Encore une opportunité, ça passe à côté du but gardé par Damien Perkis. La réponse enfin des nordistes avec ce centre sur la barre transversale mais sans trop de danger pour Mehdi Jeannin. C'est bien Clermont la meilleure équipe sur le terrain. Encore une occasion et ballon sauvé par Perkis. Attention à cette passe, à l'interception de Diédiou qui essaye d'aller tout seul. La percée de Diédiou et ça te frappe directement sur Perkis. Puis le corner qui suit cette reprise de la tête victorieuse. Julien Laporte s'offre son premier but en Ligue 2. 41ème minute, Clermont mène 2 à 0 face à Valenciennes. Un but très important à quelques minutes de la mi-temps. Efficacité Clermontoise dans cette première période. Et un score de 2 à 0 à la mi-temps en faveur des Auvergnats. Même si Valenciennes fait de bons résultats en général à l'extérieur, ça confirme les difficultés des hommes de David Lefrappère. Une victoire sur les 8 derniers matchs seulement pour Valenciennes. Et deux buts à remonter en seconde période. La situation s'annonce très compliquée pour Valenciennes. Clermont a beaucoup moins de difficultés. Une équipe clermontoise en confiance et ça se voit encore des occasions. Encore des ballons chauds dans la surface. Ça passe juste à côté du but gardé par Perkis. Le chrono tourne en faveur de l'équipe de Corinne Diacre. Valenciennes a encore quelques opportunités, pourquoi pas, sur ce tir. Mais ça n'est pas cadré. Nouveau tir de loin repoussé par Mehdi Jeannin cette fois-ci. Les Valenciennois n'y arrivent pas. Et Clermont se dirige inexorablement vers la victoire. Il reste encore quelques actions pour Valenciennes. Et un improbable retour au score. Pourquoi pas ici avec cette frappe à angle fermé. Mais c'est directement dans le petit filet. Puis ce ballon dans la surface. Un centre. Et personne pour bien reprendre ce ballon. Clermont qui s'en sort. Et au final, Clermont a été l'équipe la plus efficace. Victoire de Clermont. 2 à 0 contre Valenciennes. Merci. Félicitations à tous les joueurs. On était bien, pas les tribunes, mais tout le terrain.